c'est une nouvelle question posée par un frère la question est qu'est ce que le siwak qui est la définition du siwak aussi bien en son sens linguistique que chez les faux pas très bonne question à la rassure comme on a pu voir dans les douroses etc le siwak qu'est ce que c'est c'est le fait de frotter et qu'est ce que c'est dans la terminologie des faux pas ou charan car ça c'est l'utilisation du siwak c'est chari charan qu'est ce que c'est c'est le fait de se brosser les dents avec quelque chose de dur et sec donc le siwak c'est tout outil qu'on va utiliser pour pouvoir se brosser les dents tout simplement et cela est légiféré et cela est une sunna comme disait notamment qui m'a pas le droit de vous jeudi à rachim au mohont à la fait c'est mort sa régie de son matin et il y a eu je vous ai juste à halle ou est-ce 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 à la cette manteuse à châte de s'il te plâle à bas donc et c'est une sunna d'utiliser les préférables d'utiliser les seules dans toutes les situations et dans trois situations cela est encore cela est plus fortement recommandé parce que tu t'apprêtes à faire la salat lorsque ton haleine a été a été altérée tu commences à voir une mauvaise haleine et lorsque tu te réveilles tu as été endormi tu as dormi tu te réveiller à ton réveil et à soleil des hadiths du prophète sallallahu alayoussame laoula un achat à l'homme a-t-il un marteau mais ça va quand même d'accouler ça là si ce n'était pas si ce n'était pas peur de surcharger ma communauté je leur ai ordonné l'utilisation du siwak à chaque salat ou encore le hadith et ça c'est un hadith sahihah d'abourer à mon joute fils rire est également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam as-siwak mataratouni l'fem marbatouni l'rab le siwak est une purification pour la bouche et un agrément une satisfaction du seigneur par contre les fuqaha, fuqaha al-shafi'iyyah comme on peut le voir ne serait-ce que dans la muqaddimah al-hadramiyyah de l'imam al-faqih alhamdallah ibn abdurrahman bafadl al-hadrami rahimahu allahu ta'ala il mentionne clairement les fuqaha que c'est toute chose qui est khashin toute chose qui est khashin et il exclut excepté le doigt sauf Si vraiment son doigt il est sec Il est ferme Il peut faire le siwak Avec son doigt Donc Il mentionne que Le mieux c'est d'utiliser la tige d'araq Et généralement C'est de là qu'on prend le siwak C'est ce bois Qu'on utilise Cette tige qu'on utilise pour Le siwak S'il n'y a pas, ils recommandent le fuqa Ou bien du palmier Mais sinon n'importe quel outil Qu'on va utiliser Pour frotter ses dents Pour se purifier C'est un siwak C'est un siwak C'est l'araq Et écris Sous-titrage FR Éhhh C'est un siwak Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501